Salut c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Pantémore, le nouveau micro-game qui sortira début novembre. Un jeu de Ludovic Barbe, illustré par Mathieu Collangette. Un jeu qui va se jouer de 2 à 6 joueurs, c'est dans la gamme rouge, celle qui nous a donné In Vino Morte, donc des bons jeux d'ambiance. Vous allez voir, c'est un jeu malicieux, je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Alors Pantémore, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer avec absolument n'importe qui, puisque ça se joue à partir de 8 ans. En famille, entre amis, c'est un jeu idéal pour l'apéro. Et c'est un jeu qui va durer 10 minutes, intense, et qui va être composé en fait de 2 parties. Le jeu va avoir 2 petits jeux à l'intérieur. Le premier, c'est un jeu de pli, et je vous expliquais tout de suite comment fonctionne ce jeu de pli. Vous allez vous retrouver avec 24 cartes, des cartes qui vont de 1 à 6, magnifiquement illustrées par Mathieu Collangette. Regardez, ça c'est le 1. J'ai aussi le 5 pour que vous voyez le beau travail d'illustration qui a été fait. Et on va distribuer ces cartes entre les joueurs, et les joueurs vont jouer simultanément une carte de leur main, vont la révéler, et la carte la plus forte l'emporte. Sauf que, il y a 2 petits twists. Le premier twist, c'est que les cartes identiques s'annulent. C'est-à-dire que si moi j'ai joué un 4, qu'un autre joueur a joué un 4, et qu'un autre joueur a joué un 2, et bien au bout du compte, c'est le 2 qui remporte le pli. Et le deuxième twist, qui va être très sympa, et qui va créer un peu de tension, c'est que le 1 que je vous ai montré au tout début, le 1 en fait c'est la carte la plus faible, mais c'est aussi la carte la plus forte, puisqu'il bat les 6. Donc si un 6 est joué et qu'un 1 était joué en même temps, et bien c'est le 1 qui l'emporte. Une fois cette phase de pli finie, une fois que toutes les cartes auront été jouées, les joueurs auront gagné des cartes, et ces cartes auront un intérêt pour la seconde phase du jeu, puisque ces cartes représenteront un peu leur vie, chaque personnage représentera une vie du joueur. Et nous allons donc aborder la seconde phase du jeu, qui est la phase de prise de risque, avec 5 cartes clics et une carte pantémore, qui est mise au hasard dans le paquet, qui est mélangée, et maintenant c'est le côté savoureux du jeu, tout ce que les gens aiment, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, en commençant par le joueur qui a remporté le plus de cartes, et bien il va avoir le choix de retourner la première carte du paquet, s'il tombe sur la carte pantémore, il est éliminé, et s'il tombe sur une carte clique, et bien ouf, le tour passera à son voisin de gauche, ou alors il a peur, et il va pouvoir dépenser ces fameuses cartes qu'il a gagnées dans son pli, pour passer son tour, et pour ce faire il va devoir dépenser autant de cartes qu'il a devant lui, que de joueurs autour de la table, donc ça va coûter très cher, mais ça permet de passer son tour, et de laisser les autres prendre le risque, ou alors si on arrive, imaginons qu'il y a déjà trois cartes qui ont été tirées, et que le paquet donc s'est amenuisé, et que les probabilités pour tomber sur la carte pantémore sont fortes, il me suffira de dépenser une carte des cartes que j'aurais gagnées dans la première manche, afin de reprendre toutes les cartes, de tout remélanger, et de tirer la carte. Évidemment, il y a du risque, évidemment le pantémore peut sortir, on va rire, on va crier, on va se plaindre, mais il y a également une petite règle supplémentaire qu'a rajouté l'auteur du jeu, qui est très maligne, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que vous allez vous dire, si j'ai gagné aucun pli, j'ai peu de chances de survivre dans cette ronde infernale de pantémore, oui et non, puisque quand vous n'avez gagné aucun pli, vous pouvez tenter le double clic, c'est-à-dire que si vous retournez votre première carte, et que c'est un clic, et que vous tentez une deuxième carte, et que c'est également un clic, vous allez pouvoir voler autant de cartes, qu'il y a de joueurs autour de la table, pour les récupérer, c'est-à-dire que s'il y a 4 joueurs autour de la table, vous allez pouvoir prendre 4 cartes, vous pouvez prendre à qui vous voulez prendre. Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à bien vous amuser avec pantémore, ce micro-game qui sortira début novembre, dans toutes vos bonnes boutiques ludiques, c'est un jeu qui a toujours son succès, un bon jeu d'ambiance pour les fêtes de fin d'année, que vous devez pouvoir balader partout avec vous, et sortir avec absolument n'importe qui, vous verrez que l'effet de la prise de risque, ça fonctionne toujours avec les joueurs qui ont envie de tenter leur chance, tout le monde est un petit peu casse-cou dans l'âme, et pour nous, c'est une grande satisfaction, d'avoir accueilli ce jeu dans notre gamme des micro-games, on va dire dans les créations françaises, puisque à la base, c'était un jeu édité par Ludovic Barbe et illustré par Metteu Collingette, mais il y a plus de 10 ans, à une époque, où le jeu de société n'était plus ce qu'il était, et dans lequel il n'y avait pas de porte-étendard comme la gamme micro-game, pour mettre en avant dans les magasins des petits jeux qui tiennent dans la poche, donc c'est avec fierté qu'on sort Pantémore, un jeu que, on est sûr, il aura beaucoup de succès pour les fêtes de fin d'année, et qui pourra s'imposer dans la gamme des micro-games, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, à bientôt pour d'autres recos, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501